Les grands titres de cette édition, ils sont venus de tous les quatre coins de la nation pour renouveler leur attachement et leur amour à la famille Meignier. La traditionnelle cérémonie de présentation des voeux au pasteur Meignier et à sa famille s'est tenue ce samedi 1er février 2020 au temple de la CMCI. Célébration à l'éternel, c'est le titre du tout premier album de la chanteur de l'éternel Graciel Meignier. La dédicace de cet album s'est tenue ce dimanche 2 février 2020. Cours de formation des dirigeants spirituels du mercredi 29 janvier 2020. A cette occasion, le pasteur Meignier Boniface a instruit les dirigeants sur le thème « La formation des disciples ». Contre-rendu de cet enseignement édifiant dans cette édition. Débuté depuis le 2 janvier, la croisade de prières et de jeunes de 120 jours se poursuit à Koumé, quartier général de la CMCI, sous la direction du pasteur Théodon Endossé. Objectif, poser les fondements de la phase 3. Ils sont venus nombreux de toutes les contrées de la nation prendre part à la traditionnelle cérémonie de présentation de vœux de nouvel an à la famille Meignier. Objectif de cette rencontre solennelle, renouveler leur engagement et leur attachement à leur leader, le missionnaire Boniface Meignier. Le siège de la communauté missionnaire chrétienne internationale d'Abidjan qui a accueilli cette belle cérémonie était bondé de monde. En effet, les anciens, les missionnaires, les dirigeants d'assemblée et leurs épouses ne se sont pas fait prier pour venir exprimer leur affection à leur leader et à toute la famille pastorale. La présentation des vœux à notre leader est un merveilleux moment pour nous parce que c'est un homme avec qui nous avons travaillé qui est soucieux de bâtir l'œuvre. Et nous, en reconnaissant ça, vraiment à ce qu'il fait pour l'œuvre, depuis leur arrivée en Côte d'Ivoire et jusqu'à ce que nous atteignions aujourd'hui, le nom que nous sommes, nous devons être reconnaissants envers lui et de lui souhaiter à chaque année nos vœux les meilleurs. Nous sommes ici pour renouveler nos vœux les meilleurs au couple Meunier qui nous a adoptés comme ses enfants. Moi, particulièrement, je suis avec eux depuis mai 1996. J'ai eu le temps de les toucher, de les voir à l'œuvre. Je peux, sans me tromper, dire que je suis ce que je suis grâce à leurs efforts, grâce à ce qu'ils ont fait. Pour nous, c'est à double titre que nous sommes ici. Un, pour renouveler nos sentiments les meilleurs de reconnaissance à nos autorités, à nos frères, mais aussi pour être dans leur présence, pour qu'une option qui coule d'eux soit aussi sur nous. Venue en Côte d'Ivoire depuis le 25 juillet 1995, la famille Meunier n'était constituée que de trois personnes, à savoir le pasteur, son épouse et leur fille Graciel. Immédiatement engagée dans l'évangélisation, la formation des disciples et l'implantation des églises locales, le groupe missionnaire a déjà formé plus de 1300 dirigeants qui animent dans 1535 l'église de maison. Avec des mots chargés d'émotion, des mots simples et sans ambiguïté, le pasteur Théo, dans son rôle de porte-parole, s'est adressé à la famille Meunier. Bien-aimé papa, sache que nous t'aimons et nous sommes de tout cœur avec toi. Sois rassuré, le but sera accompli puisque Dieu est avec toi. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Somme 60, verset 14. Bonne et heureuse année 2020 à toi et à toute ta famille. Dans son adresse, le pasteur Théo révèle que le couple Meunier a déjà près de 54 000 disciples, soit 16 900 dans le district d'Abidjan. En réponse à ce témoignage d'une affection inaltérable, le pasteur Meunier a tenu à exprimer toute sa gratitude aux anciens, aux missionnaires et aux dirigeants, avant de montrer à travers une illustration les enjeux spirituels de cette démarche qui est déjà pratiquement entrée dans les mœurs de la communauté. Les frères ont entendu dire que Paul passe par ici parce qu'on va le juger chez César. Ils sont venus. Quand Paul les a vus, il a pris courage. Donc, avec les chaînes aux pieds maintenant, ils pouvaient les librement comparer. Hallelujah. Paul, en les voyant, prit courage. Quand je vous vois, je suis personnellement encouragé. Avec tout ceci, même s'il y a les obstacles, ils vont s'écrouler. La présentation de vœux ici n'est plus une sème cérémonie qui obéirait à la routine universelle. Les frais de Côte d'Ivoire l'ont transformé en un véritable cadre de renouvellement mutuel des sentiments. Il y a eu une ambiance fraternelle renforçant les liens et les jointures. Inéluctablement, les saints sont rentrés encouragés avec une ferme conviction de poursuivre cette glorieuse entreprise. Vous qui souffrez, vous qui pleurez, vous qui êtes malheur. La cérémonie de dédicace du tout premier album de la Sœur Graciane Meignet s'est tenue ce dimanche 2 février 2020 au temple de la CMCI Côte d'Ivoire, Sisa Jamais Liberté. Un événement qui a été accueilli avec d'abondantes louanges et actions de grâce au Seigneur par les frères qui étaient nombreux à ce rendez-vous inédit. Ils se sont joints à la chambre de l'éternel pour présenter au Seigneur ce joyau musical de huit titres qui s'ajoute aux outils de conquête, à travers lesquels l'Église exécute sa mission de gagner les âmes et les conduire à une relation personnelle profonde avec le Seigneur Jésus-Christ. Dès 16h, la Sœur Graciel, encadrée par ses parents, le couple Meignet et le staff technique, a donné une conférence de presse dans les premiers instants de cette cérémonie de dédicace. Conférence au cours de laquelle elle a partagé les circonstances de la préparation et de la réalisation de cette œuvre musicale. À un certain moment, je me suis dit, Dieu veut certainement faire quelque chose à travers moi, par les chants. Il y a quelque chose de spécial à propos de moi. Et je me suis assise, j'ai commencé à demander à Dieu de me donner ce qu'il fallait pour porter le ministère de chant. Parce que c'est un ministère d'abord à Dieu, ensuite aux hommes. Elle a par ailleurs indiqué que cet album symbolise l'expression de sa profonde reconnaissance au Seigneur pour ses innombrables bienfaits dans sa vie. Le merci est dit, mais de différentes manières. Donc ma gratitude, ma reconnaissance, je veux seulement te dire merci, comment me taire. En fait, pour dire merci, tout simplement. Les paroles des chants ont été le fruit d'une inspiration divine. En témoigne la chante à propos du titre « Vénévois » qui est le huitième de l'album. Quand j'étais assise en train d'écrire ce chant, c'est comme si j'entendais une voix qui n'était pas humaine. Je savais que c'était la voix de Dieu qui me dictait les paroles du premier couplet. Son bras est puissant, ses œuvres sont merveilleuses, il agit toujours dans nos vies. Et j'ai commencé à écrire. Sorti depuis décembre 2020, l'album « Célébration à l'éternel » est donc le fruit de profondes transactions avec Dieu dans la prière et le jeûne. C'est une réponse à l'appel du Seigneur dans la vie de la Sœur Gratienne Meigné, qui s'inscrit ainsi dans un aspect déterminant de son ministère, en tant que missionnaire en Côte d'Ivoire, auprès de ses parents, les Meignés. Après la conférence de presse, place au mini-concert, recours duquel la chambre a rendu ministère à l'Assemblée à travers les différents titres de l'album. Ce mini-concert a été marqué par des témoignages à propos de Gratienne Meigné, notamment celui du pasteur Boniface Meigné, son père, qui est par ricochet le producteur de la chambre. Après avoir témoigné sa reconnaissance au Seigneur pour cet album qui s'inscrit dans les dessins parfaits de Dieu, il a indiqué que Gratienne a toujours assuré son rôle de missionnaire depuis son bas âge. Elle aime la mission. Quand elle était petite, trois ans, je ne savais même pas qu'elle entendait ce qu'on disait. Elle a regardé quelqu'un comme ça et dit « je suis missionnaire ». Il a aussi indiqué qu'elle est un chantre unique en son genre, tout en précisant que cet album n'est que le début d'un ministère qui ira sans cesse croissant pour s'étendre à la formation de plusieurs ministres de son genre. Je peux dire que Gratienne n'est pas une chante de trop dans l'univers des chantes, mais elle est unique en son genre et Dieu va l'utiliser pour accomplir ses dessins, attaché, rattaché à sa vie. Ce qu'elle fera est au-delà de la chanson seulement. Parce qu'elle va bâtir aussi des hommes dans ce domaine-là, à partir même des agneaux. Notons que les semeurs de l'évangile étaient massivement présents à ce rendez-vous pour soutenir leurs compagnons d'armes. Ils se sont joués à elles pour conduire l'assemblée à la louange, traduite par des chants, des acclamations et surtout des pas de danse exceptionnels. Les frères ont massivement acheté l'album au cours de cette cérémonie, après quoi ils ont reçu des autographes des mains de l'auteur. C'est avec beaucoup de bénédiction et de satisfaction que les participants sont sortis de cette cérémonie. J'ai été émerveillé, j'ai été béni par le travail de notre soeur Glacien Meignet. Il est vrai que dans plusieurs de ces témoignages, que ce soit de par sa bouche, que ce soit de par la bouche de ses parents, et qu'elle a commencé à chanter étant petite. Mais aussi, ce qui m'a émerveillé, Dieu peut te donner un talent, Dieu peut te donner un don, mais c'est à toi de travailler le don. C'est à toi de travailler le talent pour le valoriser, pour répondre aux besoins de Dieu. Et c'est ce que nous avons vu. J'ai vu qu'elle a travaillé. Bien vrai que Dieu a donné le talent, bien vrai que Dieu a donné le don, mais elle a travaillé dur pour aujourd'hui amener à l'existence cette merveilleuse œuvre que nous sommes en train de voir et qui est une bénédiction pour l'Église. J'ai pris 11 SD aujourd'hui. J'avais pris un le jour à la veille du 31. Et autant que Dieu me bénira, j'en prendrai pour distribuer aux collègues et aux amis. Le Seigneur est bon, le Seigneur est merveilleux. Aujourd'hui, en regardant Graciel, j'étais remplie de joie, remplie de gratitude. Parce que je l'ai connue, elle n'avait que trois ans. C'était un enfant très timide, très timide. Et vraiment l'avoir aujourd'hui sortie d'elle, exprimer ce qu'elle ressent pour le Seigneur, vraiment c'est juste merveilleux. Et c'est merveilleux de voir que nos enfants peuvent connaître le Seigneur à bas âge, grandir dans le Seigneur en gardant la pureté intérieure, en gardant la pureté extérieure. Et sa profondeur de Dieu est demeurée. Sa profondeur de Dieu est demeurée. Et vraiment, c'est juste merveilleux, alléluia. C'est juste merveilleux. Et je rends grâce au Seigneur pour les merveilles que nous avons entendues aujourd'hui. Dieu est préoccupé par l'être avant le fait. Dieu est préoccupé par ce que nous sommes, avant de voir ce que nous faisons. Et c'est ce que Dieu a fait dans la vie de ma soeur cadette. Et je lui dis grandement merci. Et je sais qu'il va utiliser ce CD pour la gloire de son nom. Des âmes seront gagnées à lui. À lui soit toute la gloire. Je suis vraiment infiniment reconnaissante au Seigneur pour le privilège qu'il m'a accordé de participer à la dédicace du premier album de Grâce Ciel. Mais c'était vraiment merveilleux. Nous étions pratiquement au ciel. Parce que les chants de grâce, ils sont des chants vraiment inspirés. Ce sont des chants. Je sens que c'est quelqu'un qui a rempli de cet esprit, qui a composé ces chaussons. Et j'invite tous les frères à acheter ce CD. Ils ne vont pas regretter. Tous ceux qui souffrent, tous ceux qui sont tristes, à chaque fois que vous allez écouter ce CD, vous serez remplis de joie. Soyez abondamment bénis. En vue de former les missionnaires et de les envoyer en mission, le professeur Zakaria Tanifomom, leader fondateur de la communauté missionnaire chrétienne internationale, a créé l'école de la connaissance du service de Dieu, laquelle l'école a sa représentation en Côte d'Ivoire. Depuis ce lundi 3 février 2020, l'école de la connaissance du service de Dieu de la communauté missionnaire chrétienne internationale de l'église d'Abidjan a ouvert ses portes. Les étudiants ont répondu massivement à ce rendez-vous tant attendu. A cela, les frères désireux de devenir missionnaires, les missionnaires nationaux et ceux de la promotion de Santa Cruz étaient tous présents. A cette 9e session, les cours ont débuté avec le pasteur Thio Quignelmont, le directeur de l'école de la connaissance du service de Dieu en Côte d'Ivoire, qui a été le premier à s'entretenir avec les étudiants sur l'introduction du thème de cette année. Les étudiants furent très heureux de la première journée de classe que le Seigneur menait à l'existence, qui a pris fin aux environs de 17 heures. On leur a parlé un peu de l'école de la connaissance du service de Dieu, ce que c'est, ce qu'on va faire pendant tous les un mois. Donc nous avons touché presque à tout pour leur permettre d'avoir un aperçu de l'école de la connaissance du service de Dieu. Donc nous sommes très reconnaissants au Seigneur qui a permis que le cours démarre effectivement. Et nous bénissons la présence de chaque frère que nous croyons que Dieu, dans sa grâce, va nous permettre d'accomplir ce pour quoi il nous a envoyés ici. Et le but de la 9e session sera accompli. C'est vrai que nous attendions 200 missionnaires, 200 candidats missionnaires, mais Dieu sait ceux qui sont aptes pour aller en mission maintenant. Donc nous disons merci au Seigneur pour les 58 qui sont déjà là. Et nous prions toujours que Dieu envoie davantage de missionnaires pour la conquête. Je suis missionnaire stagiaire à Abidjan de la promotion Santa Cruz. Et aujourd'hui nous sommes à l'ouverture de la 9e session de l'école de la connaissance et du service de Dieu. Et nous avons, par la grâce de Dieu, bien commencé et tout s'est bien passé. Les encadres nous ont rappelé ce que c'est qu'un missionnaire. Et je crois que par la grâce de Dieu, nous allons réussir. Nous sommes venus pour l'école de la connaissance et du service de Dieu en 9e session. Nous avons commencé depuis le 1er, le samedi 1er. Et aujourd'hui, la rentrée a pris effectivement lieu. Tous les frères sont présents et déterminés. Ils ont assisté, ils étaient très concentrés. Depuis le matin, il est 16 ans maintenant, nous avons fini. Et par la grâce de Dieu, j'ai été choisi comme chef de classe de la session 2020. Je voudrais être infiniment reconnaissant en Dieu et prier que le Seigneur nous assiste jusqu'à la fin de la formation. Depuis son existence, la CMCI s'est inscrite dans la vision de bâtir les disciples qui à leur tout feront des disciples selon qu'il est écrit dans les Saines Écritures. C'est en ce sens que l'homme de Dieu, le pasteur missionnaire Boniface Meillet, a orienté son enseignement sur le but de la formation des disciples. On ne devient pas disciple après beaucoup d'enseignements. On sort du Saint-Maternel spirituel étant disciple. Tu dois être comme Jésus dans ta manière d'être et de faire. Vu la pertinence de son sujet, l'orateur a illustré ses propos de plusieurs manières à travers le livre de Ephésiens 4, les versets 11 à 16. Fort de cela, il ressort qu'on ne devient pas disciple après beaucoup d'enseignements, mais qu'on est disciple dès le Saint-Maternel spirituel. Toutes ces explications ont permis aux participants de mieux assimiler le cours de ce mercredi 29 janvier 2020. C'est pourquoi ils ne manqueront pas d'avouer leur engagement à devenir coûte que coûte des disciples. Ce soir, nous avons été bénis par un enseignement très riche. Je pense que c'est la substance même du message de Jésus. Jésus est venu faire des disciples et quand il partait, il a dit d'aller faire des disciples. Et ce soir, il nous a été expliqué que la formation des disciples, c'est un travail à Dieu. Il faut prendre un homme, un pécheur, le convertir et l'amener à pratiquer la vie de Jésus. Personnellement, il faut que je me laisse former pour devenir un disciple mûr, mature, pour à mon tour former aussi d'autres disciples. En fait, pour moi, la spécificité dans les enseignements d'aujourd'hui, c'est que nous ne devenons pas disciples, nous naissons déjà disciples. Ça, je ne savais pas. Par ailleurs, cet enseignement n'a pas laissé indifférents les invités. Plusieurs se sont levés pour embrasser la vie que Jésus leur offre. En conclusion, il est évident de noter que l'enseignement sur la formation des disciples a produit la lumière dans les vies. L'Institut de la Louange de la Communauté Missionnaire Chrétienne Internationale de Côte d'Ivoire a organisé une grande retraite spirituelle les vendredis 24 au dimanche 26 janvier 2020. Retraite des dotations, d'instructions et de recommandations s'inscrit dans la quasi-totalité de l'accomplissement de leur vision. L'objectif de cette retraite est d'abord de resserrer nos liens en tant qu'équipe dans le ministère de la Louange, dans la nation ivoirienne, et de rappeler la vision qui nous est commune, le but que le Seigneur nous a donné au niveau des sommets de Côte d'Ivoire, qui est de garder l'Église en éveil et de gagner 10 millions d'âmes, au Seigneur Jésus-Christ depuis 2067, la nation ivoirienne, à travers des chambres remplies de la scène d'autourne de Christ et des voies raffinées. Des paroles de fortification en vue d'encourager les semeurs dans leur noble mission de coprédicateurs de l'Évangile étaient à la une de cette grande retraite. La sœur Carole Babatoundé, responsable numéro 2 des semeurs de l'Église d'Abidjan, a d'emblée rappelé que l'appel de Dieu rime avec la discipline personnelle. Par conséquent, chaque semeur a pour obligation de travailler Dieu afin d'offrir des voies cristallines, bien affûtées, pour porter haut les champs. Partant du livre de 1 Chronique 13, la responsable des semeurs a planché son exhortation sur le modèle des sacrificateurs qui ont d'abord reçu les directives de Dieu avant de porter l'Arche de l'Éternel. Ainsi, elle a souligné la vérité selon laquelle chaque semeur devra vaille que vaille se dépouiller du vieil homme avant de servir Dieu à travers les champs. Les semeurs de toute évidence ayant saisi le fardeau de Dieu à partir de cette exhortation se sont engagés dans la vision de leur vocation. Vraiment, je suis infiniment reconnaissant au Seigneur pour le privilège qu'il m'accorde d'être à cette retraite, de ces meurs. Je pense que c'est la première retraite du genre qu'on a à l'extérieur d'Abidjan, tout à l'Abidjanville. Et le Seigneur, par sa grâce, nous a bénis depuis ce matin avec plusieurs vérités. Et l'une des vérités fondamentales qui m'a béni tout à l'heure, c'est que le Seigneur nous demandait de nous dépouiller de notre vieil homme afin de pouvoir avoir cette maquette. Que tant que nous avons nous-mêmes nos propres principes, nos propres talents, nous comptons sur nos talents, sur nos choix, et sur nos acquis, nos connaissances, ça serait impossible pour nous de revêtir la pensée de Dieu. Beaucoup de choses ont été dites, mais une chose qui m'a marqué, c'est que nous devons avoir un cœur pu, un cœur... On doit se dépouiller de tout, en fait d'avoir ce cœur pu dans lequel Dieu doit agir. Véritable plateforme de libre expression, ces moments ont permis au ministre de la Louange de se restaurer les liens, de se connaître un peu plus et de vivre la communion fraternelle. Dimanche, jour d'adoration, toute l'armée des semeurs et les frères de l'église de Benjerville, soit 995 frères, voient 1000 personnes, ont pris d'assaut le temple de la prière et de la foi. Des témoignages de tout genre, des chants de louanges, des acclamations au rythme de la musique, ont meublé le culte de ce dimanche. Un moment d'intense louange avec des chants de réjouissance ont donné à ce culte d'adoration une allure de fête. Le pasteur Albert Yebois, qui a présidé la rencontre, a situé le cadre de cet événement. Les frères de Benjerville, certainement voient beaucoup de nouveaux visages ce matin. Nous savons, peut-être quelques rares ne savent pas, les semeurs, nos semeurs, d'Abidjan et de l'intérieur. Nous sommes merveilleux semeurs. Ils se sont retirés à Benjerville, et pour vendredi, pour travailler, pour l'avancement de l'œuvre de Jésus-Christ. et grâce à eux ce matin, nous avons le privilège d'avoir au milieu des noms C'est bien entendu ce qui traduit la présence massive des frères ce jour-là. Avec de riches acclamations, le pasteur Boniface Meigny, homme de culture, a pris le micro pour le ministère de la parole. Ce fut un honneur pour l'église de Benjerville d'adorer Dieu en compagnie du leader, car cette opportunité ne se présente pas tous les jours. Je suis vraiment heureuse, parce que c'est la retraite des semeurs. Et où il y a les semeurs, même si on quitte chez soi, qu'on arrive, qu'on a le cœur en peine, qu'on est découragé, avec les semeurs, il y a la joie. Et le bonus de cette adoration, c'est la présence du leader Meigny Boniface. Et sincèrement, son enseignement m'a encore une fois de plus édifié. Je suis particulièrement heureux ce matin pour ce culte d'ensemble. qui a vu la participation de notre leader Boniface Meignyère. Son conseil, ses exhortations nous ont fort édifiés. Et je suis vraiment dans la joie. Pour moi, personnellement, je suis ému. Très content, très content de son amie. La soeur Carole Babatoundé, rendant témoignage de l'accueil qui leur a été réservé par les dirigeants de l'église de Benjerville, tout en exprimant sa reconnaissance, a annoncé avec satisfaction que désormais, le temple de la prière de la foi est le deuxième lieu de rencontre. La retraite des ministres de la Louange a aussi été l'occasion pour le pasteur Boniface Meignyère, comme à toutes les rencontres, de présenter Jésus le Sauveur aux âmes. C'est avec des paroles pleines de vie et de puissance qui s'est adressée aux invités. Sans transition aucune, près de 30 personnes ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Il y a de la joie au ciel pour un seul pécheur qui se repend. Incontestablement, la joie est descendue du ciel pour ses 27 âmes sauvées. Les enfants, c'est l'église de demain, répètent le plus souvent le pasteur Boniface Meignyère. Ainsi, les ministres aux enfants se sont réunis au siège de la CMCI dans une retraite du 24 au 26 janvier 2020. Ils étaient au nombre de 132 venant de différentes villes et régions de la Côte d'Ivoire, à la tête le pasteur Apoutry, dirigeant national du ministère aux enfants. La nuit du vendredi, qui marquait le début de la rencontre, était réservée à la prière d'introduction. Et le lendemain samedi, la retraite a été marquée par la présence du pasteur Meignyère, l'idée nationale de la CMCI Côte d'Ivoire. À l'entame de son propos, il les a d'abord félicités pour les efforts constatés lors des rencontres annuelles des enfants dénommées « Vacances en Christ ». Le message du pasteur Meignyère s'est accentué sur la responsabilité des parents et des ministres dans la protection spirituelle et physique des enfants. Il a dans le même ordre d'idées précisé à partir du texte de Matthieu 19, le verset 13 à 15, que le rôle des parents et des ministres est de conduire les enfants à Christ. Après le message riche en révélation du pasteur Meignyère, le moment est venu pour les participants de planifier les objectifs sous la supervision du pasteur Hassan qui, à partir d'un vidéoprojecteur, présentait le travail déjà planifié par la direction, mais toutefois soumis à une correction. Une particularité dans cette retraite, c'est la surprise faite par les ministres qui se sont saisis de l'occasion pour présenter leurs voeux au couple à poutrer sous la conduite de la sœur Kwaku Cécile, dirigeant du ministère aux enfants dans la commune de Kokodi. Pour nous, c'est vraiment la preuve de votre amour et puis c'est encore un geste qui nous montre qu'on doit seulement s'enfoncer. On nous attache. Oui, c'est vraiment pour nous attacher. On doit la dire, mais c'est un bon attachement. C'est avec joie que le couple a reçu le présent. Pareil pour les frères qui ont manifesté la joie d'avoir ainsi honoré le dirigeant. En cette retraite des ministres aux enfants, le pasteur Minier, leader national de la CMC, Côte d'Ivoire, en bon pédagogue, a instruit les participants sur la protection spirituelle et physique des enfants. Les ministres ont bénéficié d'un bon enseignement sur les stratégies et les méthodes à adopter dans la protection spirituelle et physique des enfants. À partir du test de base de Matthieu 19, verset 13, verset 15, le pasteur a invité les ministres à emmener les enfants à Jésus tout en précisant la responsabilité déterminante des parents dans cette tâche. Aucun ministre ne doit se soumettre à l'indulgence démoniaque d'un parent car les enfants doivent être protégés. Ainsi, l'Église pourra atteindre rapidement ses objectifs. Donc, il faut chercher à savoir qu'est-ce qui peut détruire cet enfant dans ce milieu. Dieu savait que Hérode allait tuer Jésus. Et il a dit à Joseph, grand cet enfant-là, tu quittes le pays, tu vas aller chez Jésus, jusqu'à ce que je te parle. Donc, que ce soit tes vrais enfants biologiques ou les enfants que Dieu te donne comme ton troupeau, tu dois les protéger. Tu dois savoir où ils vont. Il peut se plaindre que tu diras non, il faut les donner. Tu es tué, tu es tué, Tu marches à toi. Une autre recommandation évoquée par l'orateur consiste à créer des institutions pour gérer efficacement les plus petits de sorte que dès qu'un bébé naît, il y est intégré. Il a encouragé les ministres à organiser des prières de renversement des principautés pour les enfants, des prières contre les maladies car, dit-il, quand le diable voit l'avenir spirituel d'un enfant, son ambition est de le détruire. On doit protéger les enfants. Des prières ont été également adressées à Dieu afin que les frères de la communauté s'intéressent au ministère des enfants et qu'ils ne soient pas réservés aux femmes uniquement. De même, d'autres ont été adressés au Seigneur en faveur des anciens, des missionnaires et des dirigeants d'assemblée afin qu'ils prennent conscience de l'importance qu'il y a dans le ministère aux enfants. Un sujet de prière qui visait à faire comprendre à tous que la tâche du suivi et de la formation des enfants en tant que disciples est l'affaire de tous les dirigeants. Elle ne devait donc pas être abandonnée seulement entre les mains des ministres aux enfants. Certains participants n'ont pas manqué de partager leur satisfaction à la suite du message. J'ai été vraiment béni parce que j'ai vu quelqu'un qui soupire après l'excellence en Christ après des résultats qui touchent le cœur de Dieu. Nous inculquons aux enfants pendant qu'ils sont fertiles leur reste à vie. Alors donc pendant que les enfants sont à bas âge il faut leur inculter de bonnes choses. Il faut leur donner Jésus. Il faut impartir Jésus en eux de ce qu'en grandissant il embrasse le caractère de Christ. Comme mes quartiers générale la croisade déterminante de 120 jours se poursuit à la base notamment avec des riches enseignements rendus par le pasteur Théodore Endossé depuis le jeudi 2 janvier 2020 date du début de la croisade rendu à la quatrième semaine le dimanche 19 janvier jour du Seigneur où le pasteur Théodore Endossé comme à l'accoutumée a mis une emphase particulière sur les besoins des saints les conduisant à chaque fois à venir prier pour des besoins individuels clés. Le lundi 20 janvier après avoir conduit les saints dans la routine des actions de grâce personnelle le Fréthéodore partant du livre de Miché chapitre 4 verset 1 à 4 a partagé aux saints réunis l'une des promesses que Dieu lui a faites concernant le quartier général en 2011 savoir que pendant la phase 2 100 nations et 100 nationalités différentes qui viendraient au quartier général alors que Koumé n'était qu'une vaste étendue de végétation et que le ministère passait par des pressions financières cela paraissait très invraisemblable à l'époque j'ai cru Dieu et je l'ai juste remercié disait le leader avant de relever dans ce passage les trois parties qui s'appliquent au quartier général la première partie la première partie est un endroit où les nations se trouvent c'est eux nous les nations se rassemblent le montant de l'ordre la beauté du Seigneur de baisser la base et baisser une base dans un état de un état de multitudes qui rassemblent des multitudes ou avant de relever ce qu'on fait le Dieu et baisser une multitudes ou avant de relever ce qu'on fait un euro des multitudes qui offre le Dieu sur la salle après qu'ils apprennent les droits de Dieu la deuxième partie est un endroit et la troisième partie c'est le repère ainsi il est donc question pour les saints au quartier général de faire tout pour avoir Dieu afin que ceux qui ont faim de Dieu viennent ici et s'en vont avec la parole de Dieu et la connaissance de Dieu pour aller obéir le mardi 21 janvier le frère Théodore revenant sur la question critique de la planification de la phase 3 au niveau individuel a exprimé le fait qu'il a reporté cela car il a réalisé qu'à la fin de la convention beaucoup de frères étaient brisés et avaient besoin de recevoir un ministère d'où son fardeau de rendre ministère au sein depuis déjà plusieurs jours de cette croisade ensuite partageant ce que le Seigneur lui a dit à savoir que toute la pression de la convention et toutes les autres pressions que nous avons eues après la convention constituent un avant-goût de ce à quoi la phase 3 va ressembler partant de l'histoire d'Ananias et Saphira il a souligné le fait qu'il nous faut arriver au jour des actes et des apôtres où des personnes pouvaient mourir en pleine réunion sans que le programme de l'église ne soit modifié c'est là le nouveau testament ainsi le moment de grande pression connu avant pendant et après la convention constitue pour nous un entraînement préparatoire pour la phase 3 déclara le leader le mercredi 22 janvier correspondant habituellement à la nuit de prière de la vision après une présentation de l'équipe audiovisuelle le frère Théodore a annoncé au sein l'arrivée au quartier général d'un conteneur contenant 30 000 livres et beaucoup d'autres matériels venant de l'Australie profitant de la circonstance il a ajouté le fait que ces livres venus vont permettre le décollage effectif du département de la bibliothèque pour la conquête du monde le jeudi 23 janvier a été une nuit plutôt chargée d'émotions douloureuses avec l'annonce par le leader du départ dans la gloire du pasteur Paul Bello dirigeant de la nation spirituelle de Garoua à la suite d'un accident de la circulation bien que pénible le leader poussé par l'esprit à su parler de la part du Seigneur au coeur des saints le conduisant à prier pour demander à Dieu de susciter 100 bélo pour son oeuvre pour son royaume et pour notre ministère comme fruit de la bonne semence qu'il a été et aussi à prier intensément pour un ministère particulier du Saint-Esprit dans le coeur de l'épouse des enfants et des frères de Garoua ainsi que de tous les amoureux du pasteur Bello le vendredi 24 janvier le frère Théodore a d'entrée de jeu interrogé les saints sur la question de savoir qui a quelque chose pourquoi il peut mourir et par là a invité chacun à étudier la mort dans la Bible et dans l'histoire partant du livre d'Hébreu chapitre 11 verset 4 qui parle de la mort d'Abel il a amené à la lumière trois faits majeurs concernant son service à Dieu savoir par la foi Abel a servi Dieu mieux que son frère par la foi Dieu a approuvé son travail et par la foi sa mort ne fut pas la fin il s'est Dieu bien que mort le frère Théodore a par là relevé le fait qu'il y a certaines personnes qui ont tellement servi Dieu que le ministère ne peut être interrompu même par la mort ainsi l'orateur a conduit les saints à prier que le frère Bello continue à prêcher et que son ministère ne s'arrête pas car la mort de chacun manifeste ce qu'a été sa vie pour finir le leader après avoir conduit à prier pour la protection de la délégation qui a transporté la dépouille du pasteur Bello a lui-même été recommandé à la grâce de Dieu pour un voyage de ministère à l'église de Yaoundé le samedi 25 janvier de retour de la mission à l'église de Yaoundé le leader s'est dépêché de bondir sur l'estrade pour être fidèle a conduit l'aspect de la croisade qu'il porte il a tout d'abord rendu compte au peuple de manière détaillée du ministère que le Seigneur l'a conduit à rendre au sein de l'église à Yaoundé tirant de là un enseignement sur la tâche assignée il a relevé le fait que ce que l'on n'est pas en train de faire maintenant pour Dieu une position quelconque ne va pas nous amener à le faire et la recherche des positions est une marque du vide intérieur c'est donc par ces paroles et par bien d'autres paroles que le leader a conduit les seins rassemblés durant la semaine écoulée de Koumé pour la RTVC C'est avec des grandes réjouissances que le jeudi 23 janvier 2020 sous un ciel ensoleillé que le nouvel autobus blanc de marque Toyota IAS de 19 places est arrivé à Koumé accueilli par des staff de l'UMPJ qui fidèles à leur poste prenaient part à leur traditionnel jeûne de prière en tant que département moment pendant lequel ils élèvent des requêtes diverses vers le trône de grâce et s'attendant à Dieu pour recevoir de lui l'exhaustissement à leurs nombreux cris de coeur parmi lesquels le besoin urgent d'un bus pour le transport des staff et des étudiants ils ont été rejoints plus tard par des staff de l'ECSD et quelques frères passant par là et attirés par les cris de réjouissance et de joie c'est la bénédiction de l'éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin c'est par cette citation tirée du livre des Proverbes chapitre 10 au verset 22 et avec un coeur plein de reconnaissance à Dieu que la soeur Émilie Athènes de la vie chancelière de l'université mondiale de prière et de jeûne a conduit les frères à remercier Dieu pour son nouvel autobus dont le Seigneur a pourvu le transport des staff et étudiants de l'université mondiale de prière et de jeûne et de l'école de la connaissance et du service de Dieu qui ont rejoint le site permanent en Doumbi situé à environ 7 km du site Koumé depuis déjà quelques mois c'est donc un don spécial de Dieu qui vient à point nommé en ce début de phase 3 ouvrir le compteur de bénédiction de Dieu sur ces deux départements stratégiques de l'oeuvre mais aussi comme un grand encouragement de Dieu à ces institutions qui se sont efforcées jusqu'ici à demeurer fidèles dans la poursuite et l'accomplissement de leurs tâches distinctes du village de pouvoir dire qu'avoir son bus en ce moment c'est juste la main de Dieu nous aurons l'UNPJ de 30 et nous sommes le 23 aujourd'hui c'est juste la main de Dieu parce qu'on se demandait bien tout le staff comment ça se fera vu que l'on devait avoir le cours en Doumbi on se demandait autant avec les étudiants qui pour la plupart étaient habitués à fumer comment ça devait se faire parce que le transport est très plus fait que ça en cas c'est que 500 enfants ne s'étaient pas donnés à beaucoup de gens donc c'était vraiment la faveur de Dieu que nous puissions avoir ce bus en ce moment précis c'est un bus qui va servir non seulement l'UNPJ mais également l'école d'accomplissement du service de Dieu donc vous nous voyez en joie tout contents on danse on chante parce que c'est le fruit de prière de plusieurs années et Dieu a été misé en nous le donnant en ce moment précis nous lui donnons toute la gloire Amen Amen Depuis son retour de Koumé le frère René Enoné a démarré son programme de retraite hebdomadaire de 48 heures du lundi soir au mercredi soir et l'évangélisation les week-ends du jeudi au dimanche dans les provinces de Jitega Makamba et Nyan Zalak et à Rumange le Seigneur a été puissamment à l'oeuvre et a opéré des miracles extraordinaires au milieu de ses enfants des guérisons instantanées des délivrances et des conversions radicales et massives non encore vécues jusqu'alors la semaine dernière des croisades ont eu lieu dans deux des églises du sud du pays notamment à Nyan Zalak où une église est en croissance avec plus de 300 membres de jeudi à vendredi plus de 283 personnes se sont données au Seigneur Jésus un saut mur a été guéri sur le champ une dame qui n'allaitait pas son enfant à cause de liquide étrange qui s'écoulait de ses seins a été guérie instantanément une fille qui marchait avec des béquilles et qui ne pouvait pas se redresser a été interpellée dans la foule par le Saint-Esprit et guérie sur le champ elle a jeté ses béquilles une foule de personnes qui souffraient de maux dieux ont reçu un ministère d'ensemble et ont tous été miraculeusement guéris on enregistre également plusieurs délivrances et autres miracles c'est combien ? 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 applaudissez A Rumanche, de samedi à dimanche, presque 1000 personnes se sont données au Seigneur Jésus-Christ. La salle de réunion était presque réservée aux invités et les frères se tenaient dehors. Des grands miracles de guérison et de délivrance ont été opérés par le Seigneur durant ces deux jours de manière extraordinaire. Plusieurs personnes infirmes qui étaient venues avec des bâtons et des béquilles les ont abandonnées à l'église, rentrant guéris. Un garçon qui, après avoir commis la fornication, était tombé dans l'impuissance, a été interpellé par le frère René et instantanément guéri. Il devait être atteint d'une impuissance sexuelle. J'ai fait rencontrer plusieurs docteurs. Ça ne l'avait pas réussi, mais hier, quand on s'invite, Dieu nous a demandé de toucher là où on était malade. J'ai touché là où je souffrais. J'ai cru et j'ai senti déjà des signes. La nuit, quand je dormais, je continue à voir des signes. Quand je me suis réveillé, j'ai fait des exercices. Et j'ai vu des signes quand j'étais guéri. Et pour ça, je bénis pour le Seigneur. Des dames qui avaient des seins purulents ont été guéris sur le champ. Des tumeurs sensibles dans le ventre ont disparu par la puissance du Saint-Esprit. L'on peut dire que la main du Seigneur est puissamment à l'œuvre au Burundi. Cette semaine, les croisades d'évangélisation, guérison et délivrance continueront dans deux des églises du nord du pays, à savoir les églises de Ngozi et de Kayanza. De Koumé pour la RTVC, je suis Cynthia Siaka. Merci.